ah salut tout le monde c'est kevin on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec momo bonjour ça va kevin c'est bon voilà il a rempli la part du marché kevin bravo la pluie dans les commentaires bravo merci merci par contre oublié de dire que c'était une vidéo sur nb2k20 le mot de mon équipe très important pour la paix aujourd'hui donc nouvelle vidéo normalement c'était dimanche depuis été samedi normalement c'était dimanche parce que j'avais fait la vidéo du vendredi mais dimanche lui des problèmes techniques chez kevin donc plus de piles dans la machine et plus internet toute la journée ils l'ont remis à minuit donc on n'allait pas faire la vidéo à minuit donc on attendu quand j'aurais pu et toi tu dormais déjà c'est pour ces oui 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 tout en fait théorie donc on fait ça le lundi lundi 18 18 mai bravo puis voilà donc on a fait le pack opening la dernière fois donc vous allez voir sa vidéo magnifique magnifique vidéo magnifique on a eu des très très bonnes cartes dans le pack donc pas dessus et pas du spoiler bien entendu donc les pâques 1 pour ceux qui savent pas dans l'époque c'est pas de t'écouvre et donc dedans on peut avoir soit j'ai dit qu'ils n'ont pas crise boche opale donc on s'en fout et mac que j'entraîne opale ça on s'en fout pas du tout 99 partout en stade et djannis sont peut-être comme paul tu vois quasiment 90 partout aussi minimum vous avez très bonne carte après il ya du bras du bras les cartes qui servent à rien juste pour faire les comptes et donc si on l'autre tout ça on peut avoir people qui peine opale on a peur de vous montrer ma collection parce que c'est pour la prochaine fois et regarder regarde si je fais carré si je fais carré là il ya puis peu d'opale dans la base parce qu'on a acheté en fait on a acheté djannis juste avant là le djanis voilà il part je crois j'ai eu pour moi cher donc il part à 1700 1 millions 700 mille j'ai réussi à l'avoir un million 480 mille donc c'est une petite offert on va dire mais c'est pour la prochaine vidéo parce que là aujourd'hui c'est la vidéo on va montrer le gameplay du people du pauvre j'ai même pas si on peut appeler ça le people du pauvre parce que c'est people d'offre avoir plus de 2 millions de mt quand même pour l'avoir donc quand tu compares un peu les prix pour avoir le nouveau people 97 partout minimum et celui-là ballott il est moins cher que celui-là que que celui-là donc et en plus il faut l'évoluer celui-là donc ce que ça voulait donc autant avoir suivi dans les dans les packs ce qui est tout à fait logique tout à fait logique comme david il d'un petit fait chien à jouer à collecter des cartes pour au final ou nouvelle carte dans les packs c'est moi cher bon après c'est qu'il faut avoir quand même des millions de mt dans la cagnotte on va voir de la chance dans les packs alors un mois et tu vois encore le même parallèle que je faisais par rapport à fifa ça fait quoi ça fait trois semaines que je me suis mis vraiment dans fifa j'ai une équipe à quasiment un million ça s'est déjà pas mal sans juste en santé match juste en santé match et sans mettre de sous dans le jeu compliqué après les cartes sont plus chères parce que c'est ça commence à tente sur la fin du jeu mais si tu joues régulièrement qui va tu peux jouer quelque chose et tu peux jouer en ligne tu tombes contre des fils de pute mais tu peux t'en sortir et tu peux gagner voilà moi j'ai déjà joué contre des équipes full icône c'est l'équivalent comme si tu avais que des opales avec des joueurs nettement moins fort bah j'ai gagné des matchs bon en fond vous avez vu que j'ai fait le premier code de vestiaire donc deux codes là depuis la dernière vidéo de code pour des cartes débouls sans plus donc le premier code c'est pour une appare carte amethyst donc c'est les cartes carrie est ce parce qu'il a fait 18 16 un truc comme ça de quoi ses stats c'était pas c'était pas ça de quoi c'est dans ses stats c'est un 27 points 4 sur 6 à 3 points en 1994 contre les 100 auto ne sperse bah ouais mais même à l'époque on était les bolosses de tout le monde nous donc vous voyez il ya deux jordan sur les corners le diamant il est renarpeur en rouge et puis j'ai 15 jetons franchement moi je me suis preneur des 15 jetons parce que le renarpeur je n'ai pas sorti un diamant de renarpeur dans le marché des jetons donc il a été me chercher le jordan tout à gauche putain je vais devoir faire bande rapide franchement moi je veux pas des mt là j'en ai pas besoin de mt maintenant j'avais déjà en fait et vu que c'est une carte récompense tu peux pas fait chier franchement à chaque fois que je vais les jetons j'ai pas les jetons bon à le deuxième code c'est pour jordan encore donc soit c'est la carte sa carte sa première carte diamant donc celle qui a 95 95 général donc elle remonte un peu merde je me trompe dans le code c'est mj the got c'est pas got mj got c'est got donc soit celle là soit sa carte amethyst soit un pack super un flash super pack donc avec dedans la possibilité d'avoir le opale mais bon le pas l'autre un paul le go le 89 partout un nom mais bon je pense qu'il faut mieux avoir les cartes et encore franchement la vue que ils doivent plus d'eau pure à coûter ces durations jordan là du coup à cause du code j'espère on va choper des jetons avec les petits trois côtés du coup là on va faire ça bien allez tombe à gauche la voilà allez combien elle n'a même pas tapé dans les trucs c'est fou de mag le juiz c'est qu'il me fout des jetons il donne plus de jetons donner deux jetons ouais allez encore quatre jetons yes il va me chercher sur les bords c'est ça quatre jetons et le pack donc pas que à part si on a un jojo opale qu'on peut récupérer 250 000 mt j'ai vu qu'ils coûtaient ça sur le marché mais à part ça je pense pas que ça va être trop bien parce que dans l'époque il n'y a jamais rien voilà voilà j'ai eu d'uncan robinson voilà à comme d'habituel que l'immobilier ça ça dégueule on va vendre toutes ces cartes de bain donc voilà au niveau des codes du code depuis vendredi la dernière vidéo moi quoi pas grand chose de fou par rapport à ça après qu'est ce qui est de nouveau et si je vais vous montrer des nouvelles récompenses entre v3 en ligne les nouvelles cartes opale je pense que c'était déjà présent vendredi dernier mais bon vu que c'était plus la vidéo pour le pack opening j'ai pas spécialement pensé en fait c'est surtout que je me suis bien fiché à la gueule quand même pas parce que je l'ai fait vite et au final et surtout tous les nouveaux trucs là maintenant il faut revenir kevin ouais non c'est bon et donc là vous voyez les deux nouvelles cartes opale c'est rudy la rousseau donc tu sais pas c'est qui bien entendu kevin il a joué pour les liquers dans les années 50 voilà et mail daniel ce joueur d'une dna pays c'est dans les années 50 ou 60 encore j'imagine que je me suis même désabonné de des notifs de tout cas mighty parce que j'en avais marre de recevoir c'est de code et tout tu sais pauvre gamin il n'en peut plus du tout cas voilà les deux nouvelles récompenses du 3 et 3 hors ligne après il n'y a rien eu d'autres non il n'y a pas eu de nouveaux pas moi la semaine dernière il n'y avait pas qu'un vite fait il y avait eu quoi de comme nouvelles cartes ils avaient sorti des nouvelles cartes basse il serait que spotlight sim donc je vois il y avait un ils sont pas encore là non mais dans le marché il ya encore les pas que les super pas que là des années 2010 2000 et old school ce qu'on avait parlé la semaine dernière déjà ils finissent aujourd'hui donc voilà c'est trop tard pour vous ça je pense c'est même mieux d'ouvrir ces packs là que d'ouvrir le pack takeover si vous voulez dire un bonopole qui qui vaut des sous mais bon là de façon quand la vidéo sera disponible les packs ne sont plus là mais bon je pense que c'est mieux de c'est mieux d'investir dans les autres dans les super pas que des années différentes années donc voilà voilà donc après surtout my team il n'y a rien à bon vous très vite c'est le prix de jojo jojo à ton avis combien écoute le jojo 99 de général au 5 millions non 3 millions 500 mille enfin le dernier le premier qui est à 3 millions mais là vu qu'il y en a moins sur le marché il remonte il a voisi on va dire je pense que je pense à la fin de démise la voisine et 4 millions bon je vais vous montrer va vite fait moi du coup on va passer du pauvre entre guillemets même si c'est pas une carte du pauvre qu'elle est plus chère que l'autre on va dire au niveau des stats au niveau des stats c'est le vif du pauvre mais elle marche bien quand même la carte elle marche bien quand même mais bon ça prend beaucoup de temps pour l'évoluer il faut même 500 rebonds je suis plus après ça c'est encore les points encore les points c'est ce qui est plus long mais je pense c'est tellement je peux dire ça va vite en plus avec les tous les nouveaux défis qu'ils ont rajouté l'historique il ya trois faire et en plus c'est un terreau qui ont les premiers matchs donc franchement tu peux marquer 100 points chaque match à chaque fois puis en défense parce qu'il faut prendre il faut faire des interceptions aussi c'est juste ça c'est que des fois le jeu il est teubé il veut pas que tu fasses des interceptions du coup ça fait faute à chaque fois mais ça va encore franchement ça va encore en fait ce que je faisais moi c'est que vu que c'est un poste 3 people dans les match up au tout début du match je mettais sur le meneur adverse donc au final voilà donc du coup c'est lui qui était toujours sur le portière du ballon donc c'était beaucoup plus facile de faire les interceptions puis vu que c'est en roue qu'on voit là c'est ça voilà c'est ça donc ça allait plutôt vite le nouveau bon ça allait plutôt vite interception n'avait pas dépassé aussi si si il y avait 500 passe des 500 rebonds ça les mises les passer moi juste que je faisais c'est qu'au début j'ai fait c'est sur les contre attaques voilà puis même c'est facile parce que j'ai voulu aussi steve coeur en en même temps j'ai voulu et big jam strong donc en fait quand tu es en qui ont en pro tu as juste à faire la passe quand le mec qui remonte à trois points et puis ça fait trois points ficelle barre verte à chaque fois donc c'est toujours des passes facile et après pour les rebonds ce que je faisais parce que souvent c'est les rebonds qui est un peu plus chiant et plus long ce c'est pas forcément du xy par un grand joueur voilà c'est ça c'est ça c'est exactement ça tu défends au bol puis tu pré éviter de mettre aussi des grands des grands pivots du coup pour que ton joueur il puisse de facilité à prendre des rebonds moi j'avais joa kim noewe et bob love en rebondeur donc c'est pas des grosses cartes ils sont pas c'est pas des ouais mais ils font pas de mètres 15 tu vois donc ils vont pas mais tous les rebonds donc peepen il avait de quoi manger on va dire au rebond à chaque fois et après aussi de 3,3 je veux dire le bon macadou pourquoi faire le bon macadou ils ont sorti bas si les cartes opales de bob macadou bien sûr sinon après les rebonds ce qui vient aussi ça avec le 3 v 3 en ligne donc vous mettez juste une équipe ce que j'avais fait aussi mal vu que j'ai voulu steve carabby jamson que je mettais ces deux joueurs là et donc people c'était mon plus grand joueur donc c'est lui qui pourrait tous les rebonds à chaque fois c'est en plus c'est vos match up sont souvent fait de la même manière en fonction de vos joueurs que vous allez ouais voilà donc si tu n'as pas de pivots souvent dans les majeurs 3 v 3 en ligne vous ne tomberez pas compte des pivots donc alors de la taille si on a c'est facile ouais parce que niveau vitesse il prenne l'air bon donc voilà comment évoluer rapidement le le pippen ou même n'importe quelle autre carte à la cipine par exemple mais n'importe quelle carte c'est de la même manière de façon en tout cas j'étais content de l'évoluer parce que franchement en diamant rose il était lent était très très lent on dirait qu'il allait se casser la gueule à chaque fois qu'il avait ballon en main là depuis que j'ai pressé en double moi j'ai fait deux matchs avec un c'est les deux matchs que vous allez voir là franchement tu vois que en contrat tech il va beaucoup plus vite que ballon à main c'est plus sûr donc franchement sa carte est vraiment très solide en tout cas c'est que vous allez à 2.000 si vous collectez 2.300 cartes bah n'hésitez pas voilà si vous n'avez pas les sous pour avoir l'autre et que vous avez déjà bien avancé sur les récompenses de collection j'aurais dû vous montrer avant de lancer le gameplay comment le débloquer je vais vous montrer vite fait je mets pause merde j'aurais pas du faire ça parce que le gameplay va recommencer jusqu'au jusqu'au donc là le pippen voilà donc lui montrer vite fait ses notes vite fait oui il a quasiment 90 partout un quand même à maintenir cette carte là 85 partout minimum on va dire à part sa puissance qui reste à sa force qui reste à 70 après la 4 85 minimum partout donc sa carte est vraiment très très bonne c'est vrai que pippen était quelqu'un de faible physiquement il pouvait résister à magic johnson mais bon c'est pas grave il pouvait défendre à l'intérieur il défendait sur des carles ballon des fois ça pouvait arriver même si voilà il y avait denis rodman donc après voilà comment il faut les débloquer c'est là c'est ici donc c'est à 2300 cartes au peu l'or 2300 cartes faut les connecter les cartes à moi je vous ai dit ça va plus de 2 millions de mt pour arriver là pour arriver à pippen mais bon là peut-être vu qu'il ya de plus en plus de cartes dans le jeu que les prix ont pas mal baissé de certaines cartes peut-être que ça coûte moins cher maintenant si vous avez déjà bien avancé donc voilà à vous de voir sur ce qu'on regarde qu'on parait déjà juste tu veux qu'on parlait car je n'ai pas montré ces dernières je n'ai pas montré ses badges après ouais problème un peu du bas de celui peine là par rapport à l'autre pippen c'est que l'huile l'autre pippen il ya tous les balles du jeu alors que cela il a pas tous les balles donc c'est ça aussi qui fait la différence sur le jeu ça va être les badges du moment qu'il a qu'il a tout pour tirer rapide en attaque et puis il a en or sur sa carte évolutive il a en allot fame sur sa carte sont sur notre cas bah son tir est plutôt lent donc je pense qu'en allot fame ça connaît ça doit être quand même beaucoup mieux mais moi parce qu'en or ça reste quand même assez lent vous allez voir toute façon dans le gameplay que ça c'est lent mais voilà après il a quand même des bons matchs qui vont bien voilà c'est chine ça reste quand même une très bonne carte de pippen tout cas ça c'est mieux que sa carte diamant sa carte diamant qu'il ya dans le jeu en fait de toute façon c'est les deux seules possibilités d'avoir pippen c'est c'est une bonne carte de pippen c'est ces deux cartes là soit vous bloquez 2 millions pour avoir là le pippen parfait soit vous ou merde je suis tombé soit vous soit vous collecter des mille cartes 2300 j'avais la version riche la vraie version quoi oui oui le truc de marchandises chinoises à en plus c'est vrai que la carte elle est moins belle que l'autre franchement les cartes et cover je peux rester regarder vitué leur design parce qu'à chaque fois je dis leur graphisme c'est tout le design ils sont pas dégueulasse du tout les cas puisqu'il peut jouer meneur ça c'est important pour moi dans mon dans mon équipe c'est important qu'il peut de meneur à chaque fois je vais bien jouer avec le pippen meneur pour défendre les grandes les grands meneurs là les magiques d'un sonne et puis il est qu'un tonne maker bien entendu j'en paul j'en paul j'en avance les jambes enfin bref nous voilà pour le pippen donc à vous de voir un point si vous après c'est qui ont de la chance en n'est pas qui qui pas que le janis ça ça vous fait quand même beaucoup moins de sous après à alloquer parce que chris bosh il coûte 200000 les jeunes qui l'y coûte 50000 que toutes les autres les cartes diamants à écouterra pas grand chose non plus donc c'est vraiment le problème c'est le janis en fait pour l'équipe voilà faut avoir de la chance ou avoir les sous et puis voilà je viens de voir le gameplay le wii qui s'est perdu dans l'an dans mon move préféré il s'est perdu il s'est perdu il est parti sur le panier enfin il a fait n'importe quoi des fois wii qui fait des conneries on sait pas pourquoi pas son niveau là j'allais on allait passer au sujet nba comme d'habitude toujours un petit sujet nba donc là franchement il ya rien de spécial de nouveau par rapport à une vie et donc voilà un mais bon mis à part qu'il ya des joueurs qui espèrent que ça va il ya des joueurs qui ont repris des entraînements individuels encadrés encadrés en fait à part la franchise j'ai cru voir ça parlait d'une probabilité mi juillet un truc comme ça ouais bah c'était un peu ce qu'on avait déjà dit il ya deux trois semaines je pense ça part toujours sur ça la plupart des joueurs voudraient reprendre la saison il ya 70 30 70% à 30% donc voilà donc on espère tout ce que ça reprenne parce que ça serait quand même pas mal bon après on verra comment ça reprend si ça prend directement en playoff ou ça fait la saison finie la saison régulière on verra bien moi je pense qu'ils devraient au moins peut-être c'est coupé la saison parce que dans tous les cas de réduire le nombre de matchs qui reste à faire genre à 5 ou 6 et à 5 ou 6 matchs de saison régulière pour comment tu sais les joueurs et vraiment c'est ce que j'allais dire parce que l'anglais c'est faux à moitié qui ne peut pas reprendre juste avec des pieds alors qu'il fasse un petit tournoi de pré-saison sur une ou deux semaines ou moi je vois là que les équipes qui sont qu'ils arrêtent les équipes playoff lab là maintenant les équipes qui sont playoff pas pas je joue entre elles mais admettons que je sais pas la conférence ou est joué contre les équipes de l'ouest et enfin je sais pas ils ont dit qu'il fallait au minimum au moins trois semaines de training camp entre guillemets d'entraînement pour qu'ils se remettent en route les joueurs donc que reprendre par des matchs suite non 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 les risques de blessures est important je sais pas si tu as gardé un petit peu la reprise du foot ce week-end non j'ai regardé c'est vrai que c'est un petit peu triste sans spectateur j'imagine que t'entends bien les joueurs c'est un peu comme le mode du pg pg franchement en nba ça devrait être ça ça devrait être fun quand même avoir à wiklo un petit match avec pas de pas de beverly là qui a su sur les moines si il ya les deux du can go on me ok vous can go on me bonjour ça pourrait être drôle ça juste pour ça on va parler la sdn c'est un peu les deux nouveaux épisodes mais sont sortis aujourd'hui les deux dernières ne fait dix moi je pense ce soir du coup parti va sur un peu voir ce que dit qu'elle a des examens pour son école on va pas nous faire chier le lundi soir c'est la sdn putain pour nous faire chier enfin bref donc l'épisode c'est 8 et 9 7 et 8 la semaine dernière donc c'était pour pas trouver le spoiler comme d'habitude mais ça parlait de la première retraite de jordan suite au tripi premier tripi passage au baseball les raisons de ce passage donc ils sont revenus sur la mort de sa mère je savais qu'il avait joué au baseball mais je savais pas pourquoi tu savais pas pourquoi alors tu sais maintenant tu sais donc on va pas on va trop vous spoiler par vu kevin ne savait pas donc j'imagine que peut-être parmi vous il y en a d'autres qui savait pas donc il serait regarder ça sachant que voilà il ya le netflix est un mal un mois gratuit ou une semaine gratuite donc là c'est le moment de le prendre parce que vu que les deux il ya un mois du coup donc la vue que les deux derniers épisodes sont sortis vous le prenez là et puis là vu que tous les épisodes sont disponibles on pourra regarder tous les épisodes tranquillement donc c'est c'est le moment de le prendre on va éviter de vous spoiler mais on peut vous dire un peu de quoi ça racontait quand même donc voilà la première retraite les deux saisons débutent du coup sans jordan le retour de jordan en cours de saison 94 95 en playoff avec le double nickel là c'est comme ça qu'ils appellent le match là croquis nix 55 points il fait la passe égisive tout le monde s'attend à ce qu'il shoot a effet la passe égisive qui mais qui non c'est pas c'est le pivot c'est willington oui c'est soit de l'onglet soit les willington de façon c'est soit là soit c'est le grand route route tout à fait donc après le retour après la défaite en playoff du coup qui a élevé le niveau d'intensité de jordan juste après ça et donc le mec il après ça a aiguisé son appétit pour la saison d'après d'où après la saison historique qui a suivi après de toute façon 72 victoires 10 défaites et puis ça parle bien entendu de spade james le meilleur film du monde de la vie de la mère 1 et j'aime bien c'est quand même les mecs et en plus ils le disent dans le reportage donc on est tous venus entraîner jordan pourquoi qu'on a fait ça on lui a donné à bouffer en fait on doit tout montrer on l'a remis en condition physique pour que nous éclatent la saison d'après merci faut dire merci c'est tout n'importe quoi des fois rapide je savais qu'il avait fait du baseball mais parce que dans tous les trucs que tu lui en gros disait qu'il était nul et tout mais il n'était pas mauvais franchement il n'était pas mauvais que c'est parce qu'il y a eu un lockout ou un lockdown je sais plus non ouais je vois une grève ouais c'est qu'en gros s'il serait passé en ligue majeure donc en genre en ligue majeure il n'était pas mauvais c'est que parce que voilà en fait les gens ils critiquaient parce qu'il n'était pas aussi bon qu'au basket tu vois mais en fait il a fait c'est ce qu'il disait son entraîneur elle a fait une série de match à 40 match avec un coup gagnant et puis il a eu un passage à vide de pendant un mois parce qu'ils ont cherché un coup sûr et du coup tout le monde a dit qu'il était mauvais et tout machin truc alors que le mec il était certainement meilleur que qui aura 10% des mecs qui jouent au baseball de toute façon le mec il avait l'esprit de compétition donc le mec il travaillait plus encore que ses coquilles pieds c'est ce qu'il disait que le mec il faisait des progrès tous les jours quoi parce qu'il restait tellement de temps à l'entraînement c'est jordan quoi c'est jordan après ils ont bien sûr raconté ben là l'entre deux ans quand il revient là vu que les joueurs il connaissait pas comment il était méchant il a mis une patate à steve coeur la bonne petite patate après copain patate et après copains mais après lui a bien rendu le steve coeur façon on va le voir dans le prochain dans l'épisode 9 et 10 imagine parce que c'était pas encore ce moment là mais voilà après il toujours comme d'habitude dans les effets flashbacks à part ça a commencé dans l'épisode 7 et 8 ça parlait du début des playoffs entre les nets et puis après leur net après l'histoire avec bije james strong qui avait joué pour les bulls qui fait un putain match et qui a qui après le match d'après jordan dit c'est moi qui te garde tu vas plus me faire chier faut pas énerver le jojo en plus il met 40 points sur la gueule je crois ouais bon en tout cas et bije james strong qui n'est plus que deux ou trois points je pense un truc du genre parce que c'est jordan 1 sur 7 je me rappelle c'est 1 sur 7 au tiers il met 3 points 1 sur 7 au tiers voilà quoi faut faut pas le faire chier le jojo enfin bref copain on va pas vous poser mais aussi l'autre histoire où il a même inventé lui-même une histoire sur un des joueurs qu'il avait massacré on va pas raconter mais ça franchement c'est l'anecdote allez pour vous qui n'a rien demandé jordan il a vendu l'histoire sur lui juste pour le démonter le match d'après ils vont pas trop vous spoiler ça parce que c'est assez drôle à voir ce qui est marrant c'est quand btm song il parle il dit ouais je fais le match de ma vie contre jordan je mets toujours en tout et puis tu vois qui se marie dit putain j'aurais pas dû regarder le banc en hurlant j'ai énervé la bête tu vois en se marrant et c'est coéquipé qu'ils disent putain t'as merdé le plus dernier truc qui était fun dans l'épisode c'est la finale contre les siatel supersonics les boules seraient rapidement 3-0 payton il dit c'est moi qui va défendre tueur jordan et j'aime bien c'est le passage où j'aurais il regarde il regarde la camp de payton en train de parler là il dit je peux le garder il m'aurait mis directement sur les débuts du match on n'aurait peut-être pas gagné mais on aurait mieux résisté et jordan qui se marre comme une merde il est bon mais il peut pas il peut pas qu'est ce qu'il dit qu'est ce qu'il dit enfin bref ça c'était pas mal fun aussi ça et puis voilà donc je pense qu'on a fait un peu le tour des épisodes 7 et 8 donc l'épisode 9 et 10 donc ça va être la finale de la finale 97 98 donc les complètes jazz et puis ça va parler de du coup de la saison 96 97 donc vu que si on parlait flashback la saison d'avant la la the last dance donc avec le show de steve kirk normalement ils vont parler de ça j'imagine et donc la dernière saison du coup avec les finales et voir un peu comment ça s'est démontré tout ça du coup parce que j'imagine que ça va parler de ça aussi puis voilà comment ça va être grande dynastie c'est terminé et voilà et puis voilà je pense qu'on a tout dit on va pas trop en dire trop je pense qu'on a déjà dit beaucoup un trop du spoiler ni des méchants ni méchants enfin bref qu'est ce que tu en penses du truc où les gens ils disent que si jordan tu à l'époque d'aujourd'hui mais peut-être pas 50 points mais il ferait autant que harden voire même mieux je pense qu'il ferait mieux il ferait mieux de coeur je pense pas plus il défendrait tu vois grande différence indifférence parce que les gens ils oublient beaucoup que jordan c'était l'un des mais l'un des meilleurs à rien défendeur d'une biais tout simplement quoi ils ont montré ses stats je crois il ya plus de mille contre pour un arrière mais contre il ya que douane white qui dansait dans ses eaux lors on en tant qu'arrière puis il a fait sa saison où il était défenseur de l'année il avait fini premier meilleur intercepteur et quinzième bloqueur quinzième bloqueur en tant qu'arrière d'un mètre 98 quinzième bloqueur enfin bref et là il s'arrête pas compte de la dinguerie que c'était jojo un nom mais oh bon et voilà bon on s'est arrêté là je pense un neuf et le tour donc on va comme d'habitude on attend de voir ce que touquet nous réserve cette semaine parce que toutes les semaines il dit dinguerie on verra bien qu'est ce qu'il ya de toute façon moi je pense que au niveau des cartes je suis bien là il ya le seul truc qui manque ce serait peut-être ainsi web j'ai pensé vu que souvent ils font des des cartes qui sont pas leur poste si web il pourrait mettre ainsi web meneur pourquoi pas puis voici c'était un petit joueur préféré aussi si web bah oui puis c'était l'un des meilleurs passeurs big men de en nba donc ce serait bien un petit si web meneur 1 pourquoi des donnes maker et pas d'ici web oh mais oh parce que franchement au niveau des cartes il manque il manque plus rien il ya le pipane je vais l'avoir le jojo l'autre on va peut-être pas l'avoir tout de suite mais j'imagine qu'il va baisser en prix quand ils sortiront des cartes goth de lébron james et tout qui remettre dans les dans les dans les dans les packs qui sortira aussi dans le marché des jetons comme l'année dernière je pense qu'il n'aura pas que lébron téturé ça parle pour mon copote carréma doujabar aussi ou d'autres cartes comme ça tu vois donc on verra bien façon à regarder on n'est qu'au mois de mai c'est dans l'année dernière les cartes goth de jordan et lébron et c'était sorti encore une un mois un ou deux mois après un mois de juin je pense 1 juin juillet donc là il accorde la marge jusqu'à la sortie du prochain jeu on sait même pas ce qu'il a sorti il sera décalé le classement a été décalé non plus donc on verra bien on verra bien ça plein de questions à se poser parce qu'il ya des gens ils me demandaient un peu de donner un peu de dire qu'elles sont nos attentes pour le prochain tout c'est je pense qu'il ya encore trop tôt parce que là avec les clés une billette arrêté on sait pas quand ce prochain je vais sortir aussi donc là c'est la meilleure attente qu'on a le gameplay on n'en parle pas tout de suite c'est pour une prochaine vidéo là faut s'arrêter là là on est à 28 minutes un n'avait dit pas trop long aujourd'hui allez on vous laisse un kevin 1 ce soir last dance tous bien où il vous est partagé kevin il nous fait l'outro aussi du coup vu qu'il a fait l'intro il fait l'outro je ne sais même pas ce que tu dis nous l'intro introduction ou trop ouais même celles de call off sont bien un moment fait du pain ça qu'on va entendre ça qu'on va entendre et après et buvez de l'eau c'est franchement manier franchement à trop trop tout le temps kevin et c'est tout voilà tout le temps il nous fait ça et youtube heures de père en fils oui bah ouais il a un grand maître avec lui aussi allez on va s'arrêter là c'est ça va partir en couille là je le sens que ça va sortir des conneries pouces bleus aussi de partager j'ai déjà dit ça et puis on le voit un holo allez salut